À la mairie de Ouagadougou, les services fonctionnent au ralenti depuis la dissolution des conseils municipaux. Au département d'état civil par exemple, il n'y a plus suffisamment de papiers rames pour délivrer les actes administratifs aux populations. À la radio municipale, c'est le carburant qui manque pour les véhicules de reportage des journalistes. La mairie est au bord de l'ACFESI selon le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales qui pointe du doigt l'absence d'ordonnateurs des dépenses à cause de la difficulté de mise en place des délégations spéciales. Si vous faites un tour, vous allez voir qu'il y a beaucoup de services également qui ne fonctionnent pas normalement. Je pense qu'on doit tourner autour de 25% des capacités. Vous avez vu, la mairie ce n'est pas que les actes administratifs, c'est aussi certaines dépenses d'investissement qui ne peuvent plus être faites parce qu'il n'y a pas d'ordonnateur. Donc le fait qu'il n'y ait pas de conseil municipal et puis qu'il n'y ait pas encore de délégation spéciale fait qu'on ne peut pas travailler au niveau de la commune de Ouagadougou. Et pas que la commune de Ouagadougou, je pense que c'est aussi propre à toutes les communes ou en tout cas à toutes les collectivités, même les conseils régionaux également ne peuvent pas fonctionner. La situation devrait normalement s'améliorer avec la modification de la circulaire portant gestion budgétaire et financière 2022 dans le cadre de l'expédition des affaires courantes. La mesure datant du 6 mai dernier autorise toutes les dépenses au sein des collectivités territoriales. Mais cinq jours après, les lignes n'ont pas encore bougé. Le syndicat prend son mal en patience sur ce point. Mais s'irrite en revanche quant à la lenteur observée de la mise en place des délégations spéciales. Une situation à l'origine de plusieurs dysfonctionnements dans les conseils municipaux. Il faut que rapidement cette délégation spéciale soit mise en place et que ce soit opérationnel pour permettre évidemment de pouvoir exécuter les budgets, surtout les budgets d'investissement pour continuer évidemment le développement de la ville. Sinon aujourd'hui on est bloqué. Nous sommes en saison pluvieuse. Voilà. Vous savez que généralement en pareille période, on cure les caniveaux. Vous allez voir les agents de la commune qui sont presque dans toutes les artères de la ville de Ouagadou qui sont en train de curer les caniveaux pour permettre, pour faciliter en tout cas de l'évacuation des eaux pluviales. Mais aujourd'hui, vous voyez que ce n'est pas le cas. Et donc on n'est même pas à l'abri d'une inondation. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à exécuter ces budgets de fonctionnement là. Ou en tout cas à se passer, ces budgets ne sont pas éligibles. Les partenaires sociaux regrettent que les travailleurs des collectivités territoriales et ceux de la police municipale ne soient pas représentés au sein des délégations spéciales en gestation. Ils prévoient une assemblée générale dans les jours à venir pour réfléchir sur la question et discuter également sur leurs conditions de vie et de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !